Très beau match de Cristiano Ronaldo, CR7 qui rêve de 7 euros. Cristiano Ronaldo, 39 ans, immortel en une des principaux journaux sportifs portugais. C'est le retour du grand CR7. A-I-S-T-L-E. Non, j'ai pas le bon accent. Je crois que vous chantiez Wally. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en portugais. Je croyais qu'on était sur Village People. Moi je me suis dit A-I-S-T-L-E. Je croyais qu'elle était lancée. Je me suis lancée là-dedans. Je ne sais pas. Le voilà, titre au record, CR7, le point rageur. Le roi est prêt, annonce Ojogo. Et il est même en une de la presse généraliste journal des noticias. Le test de fer a été passé, titre le journal test totalement. Réussi effectivement pour Cristiano Ronaldo pour son retour en sélection. Il a montré qu'il pouvait complètement postuler à un poste de titulaire. Oui, je pense qu'il sera populaire. Benoît, je parle sous votre contrôle, mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas titulaire. Ronaldo est exceptionnel. Il l'a démontré hier soir. Alors oui, certes, il ne prendra plus la profondeur comme il l'a fait auparavant. Mais dans la surface, il est chirurgical. Il a su se transformer quand même. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Presque depuis 8 ans. Et puis c'est à noter que c'est deux buts du pied gauche qui sont plutôt bien placés avec de la puissance. On voit que dans la surface, le premier but, il arrive à avoir quand même le premier coup de rein pour pouvoir se décaler, frapper pied gauche et enrouler un deuxième poteau. Non, c'est incroyable ce qu'il fait. Et je pense qu'il a envie de gagner Satoru. Il a envie, on le sent, on le sent motivé sur le terrain. Ses partenaires le cherchent énormément aussi. Après, cette équipe du Portugal, forcément, elle est favorite. On a aussi vu quelques petites choses négatives dans le match. On a vu que par moments, défensivement, c'était un petit peu compliqué. Ou il se retrouvait vite en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Mais c'est aussi un peu le jeu du Portugal. Vika, je vous ai commenté ce match. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Benoît ? Est-ce qu'il vous a bien écouté et bien regardé hier, Benoît ? Oui. Moi, je le trouve trop sympa, quoi, Renaud. C'est de la folie, quoi. Sa préparation. Il prend la main d'une petite fille handicapée pour l'hymne national. Après, il encourageait ses potes. Il y a une image avec Neves. À un moment, ils ont 20 ans d'écart. Il est en train de lui parler comme à un enfant. Son fils. C'est un guide. Il est concentré. Quand il rate une passe, il est souvent en train de discuter avec lui-même. Se dire comment j'aurais pu faire mieux. C'est de la folie, quoi. Et tous les ballons, ils sont joués à 100%. Sa passe de but qu'il fait au tout début, elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Et il est à l'affût. Il est très connecté aux autres. On sent qu'il y a quelque chose dans cette équipe avec lui. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Oui, ce n'était pas le cas. Il a été un peu mal traité sur la dernière Coupe du Monde, je pense. Mal géré. Là, pour le coup, il acceptera peut-être. Il a joué tout le match. Il acceptera peut-être des relais. Peut-être en fonction des... Comme ils vont sortir très vite de la poule. Parce qu'ils ont une poule assez facile. Peut-être le troisième match ne pas jouer. Mais c'est fabuleux, quoi. Raphaël, vous avez commenté le match. Je vous demande votre avis aussi à vous. En plus de Vika Joraso. Favoris numéro 1 avec les Bleus, les Portugais ? Oui. Moi, je trouve que déjà, ils sont bons avec. Mais ils sont aussi bons sans lui. Malgré la défaite contre la Croatie, mais contre la Falande, ils avaient été plutôt bons. Il y a des individualités qu'on n'a pas vues hier. Joraso n'a pas joué, Vitya n'a pas joué, Ruben Diaz était sur le banc. Donc, ils ont un effectif de dingue. Et aussi, la vraie différence, je pense, c'est le sélectionneur, Roberto Martinez, qui a en plus l'expérience avec la Belgique de ses grands rendez-vous. Et on prend du plaisir à avoir joué cette équipe portugaise. Avec Fernando Santos, c'était un peu chiant. Vous souvenez-vous, l'Euro 2016, c'était pas dingue. Et les Portugais n'aimaient pas eux-mêmes leur équipe. Il n'a pas perdu pour l'instant un match de compétition sur les qualifiers. Il a fait quasiment un sans-faute. Sénéchi qui marque plein de buts, qui a un super banc. Tout est réuni, en tout cas, sur le papier, pour voir un très bon Portugal à l'Euro. Alors, en un mot, parce qu'après, on parle des droits télé. Laurie et Dave, comme vous n'êtes pas exprimés sur le Portugal. La question posée par Alicia, c'est oui ou c'est non ? Ronaldo, titulaire indiscutable au début de l'Euro. C'est oui ou c'est non, Laurie ? En un seul mot, c'est oui. Et Dave ? Oui. Ah oui, ben voilà. Vous avez votre réponse, Alicia. La réponse est oui. Je suis content, on est devenu ! Je trouve que vous n'avez jamais été aussi bons. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je vous ai rarement entendu aussi l'impide et l'épicutant. L'épure est un arbre. Et ben voilà. Le Portugal de Cristiano Ronaldo est en très grande forme. Mathieu, moi il me bluffe encore et toujours, Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu penses que ça va être lui la grande star de l'Euro ? La vieille star. Il ne faut quand même pas abuser non plus. Ça ne va pas être la star. Mais il est toujours là. C'est l'abnégation qu'on aime chez lui. Il a son état d'esprit surtout. Il ne lâche pas l'affaire. Là, on voit qu'il marque, il marque, il marque. Il ne veut que marquer. Il marque bien. Il ne lâche pas l'affaire. C'est ce qu'on aime. On peut en rigoler. Mais il y a très peu de gens qui sont capables d'avoir cette opiniâtreté encore à 40 ans. Pardon ? Il n'y a un autre, il a argenté. C'est juste pour dire qu'on le verra sur la Copa America, sur les antennes de l'équipe. Il vit à l'heure du 20 juin. Mais lui, son objectif, c'est de marquer. Et pour le reste, il s'en fout. Il ne vit que pour marquer. Mais sur ce match-là, il a été omniprésent sur tout le match. Il n'est pas uniquement dans ses buts. On voit que c'est ça qui l'habite. Les records de buts et tout ça. Il ne serait pas là pour juste le jouer. Ce qu'il veut, c'est être à la finalité. On voit sur chaque... Pardon ? Non, mais j'ai envie de revoir le moment où il parle. Il se parle à lui-même pendant le confronto. On n'en parle pas beaucoup. Mais pour moi, c'est la nation la plus dangereuse de cet euro. C'est la plus dangereuse. J'ai envie de dire, elle l'est à chaque grande compétition. Ça l'est. Et on est toujours déçus. Donc, on a juste envie de voir... À chaque fois, c'est des noms. Mais collectivement, il y a toujours un moment donné où il y a un petit plafond. Il faut bien qu'une fois, ça passe. Non, mais ce sont quand même des noms qui, actuellement, à la santé, sont quasiment tous en forme aussi. Tu vois, c'est ça aussi. C'est comme ça que tu vois... La Coupe du Monde 2002. Oui, d'accord. On n'a pas été très bon. Non, non, mais leur campagne s'est très bien passée. C'est la meilleure attaque, la meilleure défense. On les connaît. On sait qu'ils sont capables d'être dangereux. Il faudra faire attention. C'est peut-être leur conche qui leur fera défaut. Waouh. C'est à cet refus de mourir. Cristiano Ronaldo refuse de prendre sa retraite des amis. A 40 ans, il continue encore de marquer des buts. Il a passé 40 ans, mais il continue encore de marquer des buts. Il a fait les conteurs. On va en parler de lui. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. La semaine dernière, on va parler de Cristiano Ronaldo. On va également parler de sa sélection. A l'occurrence, c'est ici le Portugal. Mais avant de commencer, si tu m'aimes de comment travailler cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon, on est parti. Alors, Cristiano Ronaldo, les gars, il a encore marqué un doublé qui a aimé à sa sélection de gagner 3-0 et aussi de prendre confiance. Vous savez que l'héros, c'est dans quelques jours, c'est dans quelques heures même. Et Cristiano Ronaldo, les amis, il a mis son équipe en confiance. Il a mis clairement son équipe en confiance. Beaucoup de personnes veulent nous faire croire que le champion d'Arabie Saoudi est un championnat en bois, les amis, loin de là. Ce n'est peut-être pas la première ligue, ce n'est pas la première ligue et tout, ce n'est pas la ligue à non plus, mais c'est un championnat quand même de bon niveau. C'est un champion de bon niveau, les amis, la preuve. Deschamps A. Pélingo Loukante. Deschamps A. Pélingo Loukante. Ça reste un championnat quand même de bon niveau. Donc, marquer des buts en Arabie Saoudi, c'est à prendre aussi en considération. C'est à prendre en considération. Donc, Cristiano Ronaldo, moi je le vois postuler pour une place de titulé dans sa sélection. Il est clairement un candidat très crédible. Le Portugal a l'effectif pour aller loin. Et je vous le dis ici, si le Portugal remportait l'euro, je vous assure que Cristiano Ronaldo est lancé dans la course au ballon d'eau. Si le Portugal a remporté l'euro, je vous le dis ici, si le Portugal a remporté l'euro, Cristiano Ronaldo sera un candidat très sérieux pour le ballon d'eau, très, très. Et le Portugal, ils ont l'effectif pour remporter l'euro. Ils ont clairement l'effectif. Tu as Ruben Jars, tu as Cancelo, tu as Nuno Mendes, tu as Vitinha, tu as Bruno Fernandes, tu as les joueurs Félix. C'est un effectif pléthorique, Diego Giota, un effectif de grande qualité, les amis, de très grande qualité. Ce Portugal-là, s'ils ont seulement un bon couche qui va manager bien l'équipe, pour moi, ça peut être un candidat très, très sérieux. Moi, je pense même qu'après l'équipe de France et l'Angleterre et tout, moi, je pense que c'est une équipe qui vient en deuxième, voire en troisième position. Parmi les favoris pour remporter l'euro. Puisque moi, je place l'Angleterre d'abord, le grand favori pour moi, c'est l'Angleterre. Ensuite, tu as l'équipe de France. Ensuite, tu as le Portugal. Et le quatrième pour moi, c'est l'Allemagne. Donc, Angleterre, équipe de France, Portugal, Allemagne. C'est mon top 4. C'est mon top 4. Après, on va voir ce qui va se passer lors de cet euro. C'est toujours bien de gagner, puisque ça mène de la confiance, ça mène du rythme, etc. Contrairement à l'équipe de France, qui a fini son match de préparation avec un match de contre le Canada. Ce qui n'arrange pas les choses de Deschamps, puisque c'est toujours bien de gagner. Ça engrange de la confiance, ça mène de la confiance, ça galvanise le jour. Donc, attention à l'équipe de France. L'équipe de France, les amis, tu as un milieu que je trouve très, très léger. Le milieu de l'équipe de France, pour moi, c'est léger. C'est très léger, les gars. À l'instar, peut-être, d'un milieu comme le Portugal, ou encore le milieu de l'Angleterre. Lorsque tu regardes le milieu de l'Angleterre, tu as le J.C.Rice, tu as le J.B. C'est vraiment du très, très loin. J.C.Rice, J.B. C'est du très, très loin. Sans compter que tu as bouclé à Osaka, tu as Phil Foden qui peut jouer au milieu de terrain, tu as vraiment des jeux de qualité comme Harry King, bref, l'Angleterre. C'est une équipe à prendre très, très ressurie. Donc, l'équipe de France doit beaucoup s'ambifier. Après, cet héros sera très, très difficile. Je vous ai donné mon top 4. En premier, je mets l'Angleterre. Deuxième, je mets l'équipe de France. Troisième, je mets le Portugal. Le quatrième, je mets l'Allemagne. Donc, moi, je pense que si le Portugal remportait cet héros, Fesano Ronaldo reste un candidat très, 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 très crédible. En plus, il a la notoriété, il a le charisme, mais il a vraiment tout ce qu'il faut pour remporter le ballon d'or si le Portugal remportait l'euro. Après, partage-moi ton réflexion en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que si le Portugal remportait l'euro, Fesano Ronaldo sera ballon d'or ? Donc, moi, ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche, de façon pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.